salut tout le monde on se retrouve pour une nouvelle vidéo on va parler d'un autre bouton et j'ai tripes on a eu des nouvelles enfin on a eu extrêmement beaucoup énormément de nouvelles mais avant de vous dévoiler tout ce qui est à savoir je vous invite à liker la vidéo 12 abonnés à la chaîne et de me dire ce que vous pensez de ces dernières notes qu'on a eu donc qu'est-ce qu'on a eu récemment enfin ça fait deux semaines que j'attends j'ai attendu d'avoir beaucoup beaucoup de nouvelles pour en faire une grosse vidéo et de faire des petites vidéos par ci par là donc on commence directement par le wiki shonen jump de la semaine dernière avec les personnages rock lee neji yuga et intel leur attaque combinée donc leur attaque combinée qu'est ce que c'est qu'est ce qu'elles font quels sont les magus les bonus et c'est donc pour kibashino inata leurs dégâts attaque toute la team adverse réduit la génération de leur point de vie et ils ont de la difficulté à la récupérer donc c'est une attaque que vous avez déjà vu dans les dans la saga des storms bref pas trop vous montrer une vidéo parce que ça va faire 20 minutes de vidéo après ça sera trop long donc c'est c'est qui bat qui se renforment avec son chien akamaru qui ensuite inata se met à l'intérieur active le juken et il ya chino qui termine en mettant des insectes sur les bouts des doigts de inata et une fois que c'est lui qui termine ça mais en fait tout simplement les les insectes explosent pour l'attaque de neji li et ten ten c'est une attaque qui focus qu'une seule personne mais qui augmente la jauge de chakras de la des alliés enfin de de votre team et baisse considérablement les hp enfin la jauge de chakras de l'ennemi à dire de l'adversaire que de l'adversaire pas de tous les adversaires quoi d'autre après le reste pas grand chose ils disent collectif de bande en deux plates une forme de lois connexion entre entre les différents équipes différentes bandes de connois donc pas grand chose donc je vous remets un peu le screen voilà là vous voyez le lit qui entoure enfin qui fait à fleur de lotus retour verso ensuite négique qui enchaîne avec le tourbillon divin du hockey et ttn qui invoque ces armes explosifs donc voilà ça donne à peu près ça on a eu des colorations mais en ce n'est pas quelque chose d'intéressant deuxièmement c'est le outil souligne de la semaine dernière c'est enfin celui qu'on a que je vous ai montré là c'est celui qui date d'il ya deux semaines celui là il date de la semaine dernière donc pas grand chose là il dit juste en attaque en appuyant sur l'écran et 10 c'est un c'est un lien de c'est un combat des liens de personnages enfin de deux ninjas donc pas grand chose pas grand chose toute façon je mets tout sur mon auteur si vous voulez venir sur les dernières nouveautés je publie à chaque fois qu'il ya une nouveauté qu'un délit ou quoi que ce soit d'autre je je publie directement là je vais vous mettre l'extrait un petit extrait de la musique du thème musical du jeu qui s'appelle break it down donc on y va tout de suite youtube espérons ne pas me faire strike donc j'ai baissé un peu le son break it down flow donc voilà c'est une musique qui date attendait qui date qu'elle de quand même quasiment un an ça donne à peu près ça j'ai déjà publié sur mon twitter également c'est là voilà c'était le petit extrait si vous voulez aller voir la musique écouter la musique ils ont fait aussi des live des concerts et tout concernant cette musique il y aura aussi un concert là un concert le 24 février où ils vont mettre la globalité des musiques les plus connues que ce soit de naruto naruto shippuden et dragon ball et d'autres manga également d'autres animés donc voilà on continue là c'est là l'information qu'on a eu aujourd'hui l'ic du jour les chônes de ce week-end qui a été publié aujourd'hui donc comme vous voyez déchaîner votre attaque corps coordonnée enfin c'est à nous c'est une nouvelle application de combat soyez connecté avec enfin soyez connecté comment dire stay enfin rester connecté des nouvelles de nouvelles informations arrivent ou sinon les dernières informations arrivent très bientôt enfin relisent c'est à dire à c'est à dire qu'ils vont arriver qu'ils vont donc pas mal qu'ils vont bientôt sortir donc voilà on a pas eu grand chose d'autre ça c'est la page de couverture du vdium qui va arriver le 20 février comme vous le voyez pour tout le l'animé le manga en page de couverture avec dragon ball super et yu-gi-ho avec aussi comme vous l'avez vu en bas à droite le jeu naruto kiburuto ninja triples ce qui veut dire que le jeu bon je prends mon c'est d'intérêt parce que tout ce que j'ai dit à part les news qui se sont avérés juste les données sur la sortie jeu était complètement erronée et fausse donc que dire que dire j'ai pas grand chose à dire à part le fait que naruto x bruto ninja triples et en page de couverture du vdium qui arrive le 21 février donc vous voyez là en bas en bas à gauche il ya la date en bas le prix donc voilà c'était tout ce qu'il fallait enfin tout ce qu'il fallait savoir concernant ce jeu concernant le manga également pour ceux qui suivent l'animé le manga l'escal donc il ya pour moi il ya que ça je continue de chercher à être mon côté j'essaie de de trouver un maximum d'informations un maximum de nouveautés donc la seule chose dont on est sûr c'est que le jeu sera lancé sans sans un lancement officiel de date donc ils vont balancer le jeu directement sans cassage de tête ils vont pas se casser la tête qu'ils vont balancer jeu ils vont balancer le jeu sans conséquence juste achever les notifications sur les réseaux twitter et facebook ils vont balancer des nouveautés très prochainement d'ici une quinzaine de jours au grand maximum et on verra enfin quinzaine vingtaine de jours on verra ce que cela donne et comme vous l'avez vu la date de nanatsu notazai a été annoncée enfin le jeu nanatsu notazai grand cross et karim tuyami qui arrive le 3 mars le mois prochain début du mois prochain en global donc les langues en anglais français espagnol allemand j'avais vu que cela il y en a trois jours je sais qu'il y en a trois autres mais je m'en souviens pas exactement je crois qu'il ya aussi portugais portugais ou ça j'en suis pas sûr mais pour les pour les quatre cinq premières langues que j'ai cité elles y seront donc voilà pour cette vidéo si vous avez aimé la vidéo ou les pas de lâcher le petit pouce bleu de vous abonner à la chaîne et de me dire ce que vous pensez de ces nouvelles qu'on a eu au cours de ces deux dernières semaines je vous remercie allez ciao ciao on se retrouve pour de nouvelles aventures à l'épice à l'épice